enfin la zx 10 r c'est la dernière super sportive et qui m'échappait et donc voilà c'est c'est l'accomplissement de toute une carrière aujourd'hui je sais on va rouler en ville un tout petit peu sur autoroute que dalle mais mais bon au moins je pourrais la comparer avec les autres puisque toutes les autres je les ai aussi utilisant en ville donc je pourrais dire si on se rapproche plus d'une chase x1000 d'une fire blade d'une rsv4 ou quoi ou caisse et ça sera déjà pas mal avec une bulle endurance complètement abusé le truc c'est plus haut que l'everst déjà une sacrée ambiance à bord amortisseur de direction hollins la seule chose que je sais sur cette machine c'est qu'elle faut à entre 20 et 21 mille euros elle fait 203 chevaux pour 206 kg on est bien et c'est un 4 cylindres donc c'est la famille c'est tranquille la confiance règne et elle est en mode sport et je vais la laisser en mode sport exprès pour pas avoir à machiner dans les menus pour voir si quand on a flemme comme moi on peut garder le mode sport pour tous les jours ou si c'est clairement intenable il commence à faire très chaud j'avais oublié ce que c'était la chaleur et à cette drôle de boule de feu dans le ciel là qu'on appelle le soleil et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu finesse bon je suis quasiment j'ai deux pieds par terre bien très bon point très bon point on n'est pas très haut sur la selle pas comme sur la r1 g ytr où je touchais à peine des pointes ça m'avait fait très bizarre j'avais failli faire tomber la moto dans les stands et là là ça va sous les yeux le tft de 4,3 pouces agencée exactement comme toutes les autres motos de la gamme je rappelle on est en mode sport tout en haut on a une shift light bien visible bien au milieu et franchement l'ambiance est dingue fourche inversée choix cartouche séparée réglable sur les deux tubes du très haut niveau shifter blipper c'est c'est très très bien une encoche pour le casque quand on a le nez dans la bulle que dire d'autre du brembo du gros du lourd du beau franchement ça ferait pas un bon slogan ça du gros du lourd du beau du brembo ouais il faut pas que je me reconvertisse dans la pub 1 je crois bref waouh elle a l'air chatouilleuse la position du jockey est bien présente waouh j'ai des genoux dans le menton ok donc pour la position on est clairement sur quelque chose de très très sportif je pense à la hauteur de ce que j'avais vécu sur la sur la prière sv4 on a une position vraiment super recroquevillé sur la moto avec quasiment les talons sous les fesses et les genoux dans le menton je le disais il faut à s'y faire et on est assez porté sur les poignets avec les épaules qui travaillent pas mal il faut se détendre penser à serrer le réservoir avec les genoux et ça ira un petit peu mieux on a un petit fonctionnement on off quand même pour maintenir un rythme stable en troisième ici ça a fait des petites coupures accélération coupure accélération coupure alors c'est forcément le mode sport qui veut ça en plus de réactivité plus de nervosité mais je vais pas changer de mode comme je l'ai dit on va rester comme ça ça permettra de mesurer l'ampleur du sacrifice qu'il faut concéder pour rouler avec cette machine tous les jours et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'après on va me dire ça fait mal devant un essai de sportive en ville machin tout ce que tu veux jean hubert mais mais en fait tu as des gens après avoir claqué 21 mille euros dans une sportive soit ils ont plus assez pour s'acheter une moto du quotidien le petit cheval je sais pas une z500 par exemple ou même une z125 et donc bah qui font tout leur trajet là dessus il y en a qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y en a pas ici parce que j'en vois le type que je vois passer tous les jours en bas de chez moi en panigale v4 il va pas se promener dans l'école de montagne il va clairement au boulot donc ça existe et il y a aussi des gens qui veulent pas rouler sur autre chose que des sportifs pour eux c'est une sportive ou rien et donc peu importe le sacrifice tant qu'on a l'ivresse on pourrait dire sacré machine ah ah c'est nul il a même pas lu la fiche technique le mec tu m'excuse j'en suis à mon quatrième essai de la semaine je finis partout à mélanger là il ya eu des électriques des thermiques certaines motos qui mélangent et les deux là clairement j'ai le cerveau qui sature je vais te sortir que c'est un monocylindre de 15 chevaux à dix mille tours et que la batterie fait 15 6 kilowattheures enfin bon bref allez on roule on roule et là ça gère bien on est juste archi cassé mais sur l'embrayage on évolue tranquillement on fait évidemment appel au couple du quatre cylindres et ça se passe dans une relative douceur je dis pas qu'on en oublierait presque qu'on est sur une zx 10 r parce qu'on a toujours le décor sous les yeux mais en comportement c'est pas abusé c'est pas abusé là où je j'ai hâte de voir c'est la chauffe pour l'instant on est à 94 degrés donc on est à val de marne degrés maintenant on est à val d'oise degrés ça monte ça monte 96 degrés il fait 29 degrés dehors c'est énorme et quand tu es sur la moto tu es à 90 degrés mais géométriquement parlant 97 degrés de mémoire la rsv4 j'avais dû monter à 110 degrés en ville tellement chaud que je pouvais pas garder mon pied sur le repose pied droit parce que parce que ça brûlait à travers la chaussure à travers le chinel kevlar je sentais la chaleur et tout ce que je voulais c'est me remettre à rouler vite vite pour espérer atteindre les 90 degrés parce que c'était infernal infernal le petit indicateur écho qui fait bien rigoler sur ce genre de machine je crois tu vois que c'est pas trop ma préoccupation kawasaki là mais bon il est là on le prend et c'est marrant une poignée de gaz assez douce c'est pas le dosage de la poignée de gaz qui est gênant c'est pas le fait que on ouvre on ferme le gaz parce qu'on touche pas du tout à la rotation de la poignée c'est surtout la réponse de l'injection en fait qui fait ces petits à coups j'ai l'impression waouh ça claque toute la gamme kawasaki bah j'ai tout conduit là il n'y a pas une moto qui m'a échappé c'est fou hein ça file le vertige elle est pas très bruyante elle se réveille doucement mais on peut rouler tous les jours avec sans casser les oreilles de ses voisins ou des autres concitoyens ça se fait tranquillement ça en run peinard un son très profond un confort de celle qui est ce qu'il aime et ça va assez vivable de toute façon faut pas s'attendre à mieux mais je m'attendais clairement à pire et le freinage super dosable aussi on a une jauge de frein en dessous à gauche qu'est ce qu'on peut avoir trip à trip b l'angle angle maxi 54 à gauche 43 à droite totaliseur 800 bornes trip à trip b etc etc ça se prend en main super facilement je trouve le démarrage se passe bien on n'a pas cette petite frayeur quand ah bah oui samedi c'est mariage évidemment on se met au milieu de la route on n'a pas cette petite comment dire hésitation quand on conduit certaines sportives où on a du mal à trouver le point de patinage l'embrayage est dur le gaz on sait pas trop comment le doser est ce qu'on tourne plus moins mais si je tourne encore plus je vais m'en voler voilà ici super doux c'est comparable à fire blade que j'aime beaucoup et qui révèle son visage passé 12000 tours ici j'aurais pas l'occasion de le voir mais je sais que c'est là même passé 5000 tours ça commence à s'énerver bien comme il faut je vais filmer un petit peu plus loin et un endroit on va pouvoir ouvrir en espérant qu'ils aient pas de voitures de mario au milieu de la route ce serait pas mal j'ai senti un petit point chaud dessus de ma chaussure j'ai évité de toucher cet endroit avec mon pied droit histoire de pas me brûler la malléole la précision évidemment comme on peut l'attendre d'une machine pareille on n'a même pas l'impression de fournir d'effort pour l'emmener elle va haut la police je crois qu'ils vont pas être contents là bas elle va exactement on veut c'est même pas au millimètre près c'est au micromètre près précis précis sans être pour autant un bout de bois ça c'est bien d'être précis mais si on peut pas tourner ça sert pas à grand-chose là j'ai l'impression d'être sur une moto tout à fait normal juste les poignets qui commencent à fatiguer un peu et les épaules aussi qui travaillent sinon ça se passe bien alors qu'est-ce qu'il y avait comme machine il y avait donc la r1 g grec terre bon là on était au top de la chaîne alimentaire vraiment la vraie machine de circuit on va la mettre un peu de côté pas en parler il y avait la rsv4 je pense la plus folle de toutes les supersportives presque indomptable comme machine elle fait quand même 217 chevaux donc c'est pas négligeable mais 217 chevaux qui sont toujours là ils sont là ils regardent vas-y tu veux accélérer on arrive pas de problème je me souviens vraiment d'une machine un peu barré presque soulante tellement elle était sauvage on avait aussi la fire blade une moto civilisée pour le coup presque décevante parce que si on la cravache pas si on l'emmène pas très haut dans le régime si on fait pas cet effort de pas claquer tous les rapports très vite et ben finalement on a une moto presque normal c'est une machine qui se manipule pas comme une super sportive justement donc c'est bien c'est bien c'est bien j'avais essayé aussi la gsx r1000 à l'époque où je parlais pas et la gsx r1000 c'est quasiment une gt alors c'est pas très gentil de dire ça mais voilà très facile position cool c'était peut-être la plus facile la moins démonstrative et alors qu'elle peut faire sûrement des choses extraordinaires en étant bien emmené mais c'est imperceptible quand on roule normalement avec même la position n'est pas fatigante il ya eu aussi la s 1000 rr que j'ai beaucoup aimé avec un châssis très rigoureux qui incite à en faire plus à vouloir progresser ça c'était top mais une moto très sérieuse très clinique très chirurgical tout est mathématique c'est voilà on sait que ça va bien se passer mais ça manque un peu de sensations et les sensations on en trouve dans la prochaine moto que je vais citer à savoir la panigale v4 qui elle aussi est bien une bonne moto bien barré que j'ai dû conduire à trois ou quatre fois maintenant dont une fois sous la neige c'est intéressant et là pour le coup c'est l'italie on sait pourquoi on est venu et on trouve clairement ce qu'on cherchait une moto bien folle aussi ouais et pourquoi ils sont tous arrêtés là d'un coup ah non c'est moi qui accélère amortissement ferme ça se voit j'ai la tête qui blablotte c'est un peu un peu ferme c'est surtout sur le devant que la fourche se compresse pas énormément mais ça donne évidemment ce comportement très rigoureux à la moto c'est toujours une histoire de sacrifice faut peser le pour et le contre on peut pas tout avoir sur des motos comme ça mais si c'est pour bénéficier de bonnes sensations d'un moteur sans limite c'est parfait ok très bien ouais t'inquiète ça marche c'est une des rares fois où on m'entend pas parler en conduisant il y avait beaucoup de choses à gérer l'avant qui devient tout léger merci à l'amortisseur de direction d'avoir assuré le coup mais mais là il faut de la concentration on est en plein effet tunnel il faut faut être partout à la fois et pas trop présent en même temps il faut pas faire trop attention à certains détails et ouais ouais le rush là je redescends tranquillement petit shoot d'adrénaline là alors l'adrénaline c'est cool quand t'as le rush tu te sens puissant tu es sûr de toi tu es à 150% de toi même par contre la redescente je sais que là je vais trembloter un peu je fais payer les sensations que j'ai voulu prendre mais waouh ça en valait la peine quoi je n'incite absolument pas à conduire comme je viens de le faire évidemment c'est très dangereux pour soi des d'abord pour les autres il faut il faut pas le faire si on veut rouler vite c'est sur circuit la ville c'est absolument pas fait pour ça on connaît pas l'état de la route on n'est pas à l'abri d'une tâche d'huile qui n'était pas là 30 minutes auparavant n'est pas à l'abri de la personne qui pensait avoir le temps de déboîter et ça donc ce comportement est clairement à proscrire un retour à la vidéo ouais et donc c'était trop bien je me suis amusé j'ai pris 250 km heure dans la courbe qui viennent me rattraper non je plaisante je plaisante il faut vraiment faut pas le faire l'avantage de la moto attention le type se cherche des excuses c'est que tu peux accélérer très fort te prendre ton shoot le mec parle comme un drogué et ralentir à nouveau très vite donc ça t'es dangereux mais moins longtemps ça marche monsieur le procureur est ce que c'est bon non pour vous c'est six mois de suspension voilà bon bah la zx 10r j'ai presque envie de dire que c'est fait on a vu la partie en ville donc des petits à coups pas forcément la plus facile à emmener malgré son quatre cylindres mais exploitable un peu plus tôt que la fire blade je trouve en tout cas donc voilà moto très sympa technologiquement très abouti on a la pointe c'est vraiment une très bonne concurrente aux autres super sportive elle a tout à fait sa place en haut du podium allez je vais essayer de pas déclencher le gilet airbag et cette fois ci et puis on peut en rester là pour la zx 10r 203 chevaux 206 kg c'est ouf quoi si j'avais le même rapport poids puissance j'aurais un c3 picasso de 1500 chevaux ça serait énorme ouais ouais je peux te dire que je descendrai vite en vacances un pas de problème la consommation serait astronomique par contre bon allez retour maison je coupe